Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je reviens sur une lecture du coup après le livre sur la vie politique de la 3ème république dont je vous ai parlé précédemment. Voici ma vidéo sur mon avis sur l'automne de la féodalité par Jean-Louis Paul. J'ai un avis, enfin j'ai eu plus de mal à me faire un avis sur ce livre. Déjà il est beaucoup moins dans la vulgarisation mais plus dans un langage assez compliqué. Il ne cherche en effet pas à simplifier la manière de présenter les choses pour que ce soit compréhensible par tout le monde et j'ai même parfois plutôt l'impression qu'il fait esprit de formuler de manière complexe certaines idées qui sont déjà complexes elles-mêmes pour leur donner plus de, comment dire, donner l'impression qu'elles sont plus intelligentes qu'elles ne sont. En tout cas c'est un peu l'impression que j'ai pu avoir à certains moments. C'est peut-être qu'une impression et c'est peut-être juste que l'idée est vraiment complexe et que j'ai eu du mal à la saisir. Et pour résumer ce qu'il dit dans ce livre, il remue en cause en fait l'idée de la révolution féodale. Il considère lui au contraire que la période de révolution féodale, la période donc du 10e-11e siècle, durant laquelle la féodalité serait apparue, en tout cas se serait développée d'après le consensus scientifique chez les médiévalistes, selon lui c'est la période au contraire où le féodalisme disparaît et serait remplacé par un autre mode d'organisation qu'il ne considère pas être du féodalisme, avec une formation d'un système d'échange plutôt capitaliste. Pour résumer, ce qui parle lui d'un monde étatique marchand, qui serait donc assez proche du système d'échange, d'échange de forces du travail et d'échange marchand dans les rapports sociaux. Et pour lui le féodalisme du coup ce serait avant, avant le 10e siècle, période où en effet il y avait des bases du féodalisme, et même avant, dans les rapports sociaux, que ce soit dans les peuples germaniques ou dans les peuples chez les romains, avec le système du clientela, c'est-à-dire des personnes riches qui nourrissent des personnes pauvres en échange de services. Ce qui crée des relations d'interdépendance avec des clients du coup qui ont besoin de leur patron pour vivre, et en échange, ils sont fidèles. Donc on trouve là, en effet, certaines similitudes à ce que ça peut être la féodalité, mais est-ce que c'est considéré là, du coup, que c'était la féodalité avant et qu'après ça ne l'était plus, ou est-ce que c'est juste que ce qu'il appelle féodalité, ce n'est pas ce que la majorité des gens appelle féodalité ? Là-dessus, je vais être honnête avec vous, je n'estime pas être assez spécialiste du sujet pour vous trancher, pour dire est-ce qu'il a raison ou pas, surtout qu'il y a des passages du livre que je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris. Donc j'admets que sur cette lecture-là, je suis peut-être soit pas de mon niveau, soit c'est juste lui qui essaye de donner plus d'importance par ses formulations compliquées, histoire de légitimer en quelque sorte la critique qu'il fait du consensus parmi les historiens de l'époque médiévale. Voilà, je ne sais pas. Donc c'est un livre que je vais moins recommander, après si vous êtes un spécialiste, un spécialiste c'est vraiment un domaine de recherche, vous êtes un doctorat, vous êtes médiévaliste, et vous faites des recherches là-dessus, à la rigueur, vous pouvez lire ce livre, vous serez sûrement plus à même que moi de dire, de faire un avis sur ce qu'il dit est vrai, est-ce que sa critique est vraiment pertinente, il y a certains points qui me semblent pouvoir l'être, mais vous pourrez vous faire un meilleur avis, ou si c'est juste de l'esbrouf. Mais sinon, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment la peine de lire si vous n'êtes pas spécialiste du sujet. Honnêtement, même moi, au niveau de l'aile d'histoire, je ne suis pas convaincu que ce livre m'ait été d'une très grande utilité. Après voilà, surtout, la médiévale n'est pas la période d'histoire dans laquelle je compte me spécialiser. Mais voilà. Donc voilà, voilà, ce n'est pas forcément ce à quoi je m'attendais en le prenant. Je m'attendais plus à quelque chose qui explique le fonctionnement de la théodéité à l'époque, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Donc voilà. Mais écoutez, du coup, je ne vais pas faire une vidéo assez courte parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur le sujet. Voilà, voilà. Mais écoutez, au revoir tout le monde.